Un petit détail avant de commencer l'épisode. La bande son du jeu n'a pas été enregistrée, sûrement à cause d'un problème dans mon logiciel de capture. Du coup j'ai récupéré l'OST, une partie de l'OST sur Soundcloud et je l'ai mis en boucle en arrière-plan histoire que ma voix soit un petit peu accompagnée par un tapis. Donc désolé pour le désagrément et bonne vidéo quand même. Salut à tous c'est Mac Radan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Edge of Eternity. Pour rappeler la dernière fois on avait visité un peu cette ville qui est juste ici, qui est la première ville du jeu. Et je vais récupérer deux trois quêtes secondaires mais j'aimerais d'abord terminer la quête principale. Et on a le même problème que la dernière fois, la zone qui ne cherche pas. Est-ce que ça va charger correctement ? Si ça ne cherche pas correctement, j'en profiterai pour visiter un peu le dessous de la map. Un petit lag. Ok donc ça a mal chargé. Du coup j'en profite pour visiter un peu depuis l'intérieur. On voit que cette partie de la ville n'est pas construite, celle qui est juste au dessus de moi. Il y a juste deux trois bâtiments en leopoli. Du coup est-ce que je peux ressortir ? Autrement je recharge la partie. Je ferai quand même, je vais faire un petit clip de cette vidéo et l'envoyer au concepteur. Ça fera une piste de rapports de bugs et ça les fera sûrement rire de voir. Quelque chose me dit que ça non plus n'était pas prévu. Ça a commencé comme une vidéo ordinaire et ça termine en vidéo d'exploration de la map de l'intérieur. Apparemment ça arrive quand même à suivre mon emplacement sur la map j'ai l'impression. Je vais peut-être pouvoir revenir en passant par la plage. Je dirais qu'il y a un objet juste ici. Je pense que c'est une plante qui a dû être, à mon avis ils ont un générateur pour le terrain qui place automatiquement tous les objets. Alors a priori je suis revenu dans la zone de jeu. Oui je peux pas repasser à travers, c'est une barrière à sens unique tant mieux. Donc je vais pouvoir essayer de rentrer dans la ville cette fois. Petit combat. Apparemment il y a eu des changements sur le système de jeu d'après ce que j'ai compris. Donc on va voir si je fais défier le temps un petit coup, je me ferai taquer, pas grave. Et que là je me déplace. Donc apparemment c'est le système d'interruption qu'il y avait avant, qui est un petit peu différent maintenant. C'est que maintenant la place c'est une jauge de concentration et quand la jauge est terminée, j'ai regardé rapidement. Donc j'aimerais plutôt tester. Donc pour ça j'aurais bu de ne pas me déplacer, parce que là j'ai aucune chance de me faire interrompre. Non, j'ai pas envie de fuir. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié de valider mon sort je pense. Alors lui il est mort. Lui il va prendre cher. Du coup Xelen on va recommencer. Ce serait bien qu'elle essaye de m'interrompre. Non, il le fait pas. Tant pis pour lui. Alors maintenant l'objectif c'est de retourner en ville. Il y a moins de courir il me semble non ? C'est pas comme ça. Est-ce que je peux voir les commandes ? Je me rappelle plus peut-être que c'est automatique en fait. Pire j'irai voir mes anciennes vidéos. Alors ici c'est le début du pont. Ah zut il y a une barrière. C'est bon. J'ai eu peur que ce soit une barrière impossible à passer comme la dernière fois. J'ai vu dans les annonces qui ont été faites par les développeurs que l'épisode 2 est en cours. Donc ils ont fait un petit teasing. Je vais dire je pense que je vais avoir le temps de terminer cet épisode. Je sais pas s'il y aura directement l'épisode 2 à la suite. Si c'est pas le cas j'ai de toute façon un autre jeu qui est prévu. Donc peut-être que j'alternerai entre ces deux jeux indépendants. Nous voilà en ville. Je vais pouvoir essayer de retrouver la personne que je dois retrouver. Donc j'ai mis la quête dessus. Je me rappelle plus si j'ai déjà parlé au PNJ et qu'il m'avait dit quelque chose. Ou s'il m'avait donné une quête secondaire peut-être à faire. Mais vu que j'en suis plus sûr je préfère aller lui reparler. Et vérifier ce qu'il se passe. Enfin c'était la nuit quand je suis venu. Là on voit bien la différence avec le jour. On voit mieux les décors et tout. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Parlez à Myrna. Elle a des oreilles partout. Elle vit dans une tente bariolée du plus mauvais goût. Ah c'est l'espèce de sorcière qu'il y avait au fond. On doit trouver Lady Myrna. La petite technique narrative pour nous faire comprendre ce que c'est. Ce que c'est comme type de PNJ, comme type de métier qu'ils ont. Il m'a l'air bien râleur cette Darion. On se croirait dans Final Fantasy X avec Tidus. Qui passait son temps à râler pour un rien. Je crois que c'était par là. Alors est-ce que c'est elle ? Résultat de quête, j'augmentais un peu mon arme. J'ai récupéré cette arme la dernière fois. Elle était moins puissante que mon arme principale, la première. Parce qu'elle était d'un niveau plus bas du coup. Alors Cibanaud Venn, c'est une chercheuse d'armes nommée. Il y en a qui pourra nous renseigner. Voilà, c'était un résumé de la quête en fait. On s'en fout un petit peu pour l'instant. Je dois lire votre esprit. Je pense que c'est un compliment ça. Par contre Darion, je crois qu'il va prendre cher. Beaucoup d'armes se profilent sur ton âme tourmentée. Et laisse-moi les effleurer. Alors, est-ce qu'on va découvrir un peu plus sur ce personnage de Darion ? Apparemment pas. C'est un peu du chantage, non ? Je pense qu'il y a un peu plus sur ce qui l'a dit. Alors, est-ce que j'aurais quelque chose à faire ou est-ce que ça va être que du narratif ? Ça va être des jolis reflets sur le personnage là, le fait que ce soit le coucher du soleil je pense. C'est fini maintenant. J'espère qu'elle va me rendre après mon éclat d'esprit. Non. Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Non. 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 Il va vraiment se faire ramasser. vous me dites je n'arrive pas à voir je n'arrive pas à voir ta destinée c'est la première fois que ça arrive je fais la traduction vu qu'ils ont oublié de traduire une phrase non 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. Ok, on doit y libérer Scalder. On ne va pas vraiment le choix. On va y aller. 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 et là je pense que je peux l'achever à coup comme ça bon c'est un peu chaud je dois avouer quand même du coup est-ce que je dois mettre un résurex à d'arion une petite ristourne alors qu'est-ce qu'ils ont à proposer je pense que c'est d'un pour d'arion un cristal pour selen une poisson je vais prendre le cristal c'est jamais perdu je crois pas que j'ai besoin de me soigner je vais aller continuer ma quête principale est-ce que je peux faire interagir avec ça ? oui il faudra que je me fasse une liste des matériaux qu'il y a dans le jeu et des coûts des crafts comme ça je saurai un peu de quoi j'ai besoin pour faire des crafts intéressants parce que là pour l'instant je prends des choses mais je sais que je peux rien crafter mais j'aimerais bien pouvoir cibler certains matériaux comme ça si je les trouve chez des marchands par exemple je n'hésite pas à les acheter tout en ne me surchargeant pas de choses qui me servent à rien il y a un grand cristal la bonne je crois que c'est juste un cristal décoratif j'essaye d'éviter le combat j'aimerais quand même arriver à la quête enfin continue l'histoire je peux rien faire avec ce cristal c'est bien ce qu'il me semblait il y a beaucoup de ressources à collecter entre le bois et tout ce serait bien d'avoir un radar pour pouvoir les détecter peut-être par la suite pas forcément au début mais c'est une cinématique j'imagine ok donc non seulement il y a déserté mais en plus maintenant il va il va combattre l'armée il va bien il va bien alors quand même il va bien Alors quel est son plan ? Il y a une grosse bête derrière d'ailleurs. Je vais juste essayer de changer les objets en combat. Résuré que j'en ai plus, par contre je vais mettre Aether ici. Ah j'ai que le choix entre Résuréx et Aether. Donc je vais mettre une potion. De toute façon j'ai plus de Résuréx pour l'instant. Je ne peux pas utiliser le cristal que j'ai débloqué. Alors là il y a une grosse... Il y a un grand tord. Niveau 15. Allez. Il n'a qu'un seul donc je me permets de l'attaquer. Par contre il prend vraiment pas cher. Ça serait temps de tester l'option de fuite. J'ai pas encore testé ça il me semble. Du coup ça l'a fait disparaître. Parfait. Je vais pouvoir essayer de contourner la zone pour aller voir. Je passe par où ? Par là je pense. Et je vois que ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Du coup je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez me suivre. Soit sur Twitter. Soit sur ma nouvelle page Facebook. Ou vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me mettre un pouce bleu sur la vidéo. Ou me laisser un commentaire si vous avez des suggestions. Dans la description de la vidéo. Vous trouverez les liens. Si vous voulez vous renseigner sur le jeu. Donc un lien vers le site officiel. Et un lien vers la boutique. La boutique Steam. Et donc. J'espère vous retrouver lors du prochain épisode. La semaine prochaine. Pour la suite. De notre recherche. Du Grand Oroko. Afin de pénétrer dans le camp. Et moi je vous dis. A la prochaine. Bye bye.